Ne vous inquiétez pas, la vidéo reste tout publique. Même si je parle d'un acteur porno, on va exclusivement parler de ce qui est en dehors du porno. Voilà, c'était le message. Merci, au revoir. Oh, mais tu fous quoi, là ? On était censé parler de rap et de gomme, alors qu'est-ce que tu fous avec des gâteaux de merde ? Merde ! Yo tout le monde, c'est GHB Time. Attends, où est la GHB ? Après 666 jours de recherche de GHB, on est arrivé à ceci. Yo tout le monde, c'est GHB Time, et aujourd'hui, on va parler de John Holm. Allez, viens, John, viens, 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 pour que ce soit un peu, viens, pour que ce soit un peu, viens, viens, mais non, mais c'est ton caméraman. Mais on s'en fout, bordel, il est où ? Ah, tu es là, tu es là, viens, viens. Alors, ce fameux John, il est né en août 1944, plus précisément le 8 août 1944. Tiens, attends, 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 c'est 9 mois avant l'amnistice, bordel de merde ! Mais c'est un putain de complot, ça ! C'est qui qui a décidé de refaire ce sujet-là ? Eh, moi, je vois des cellulaires, tiens, ça m'a fait mal ! Donc, à son enfance, c'est qu'elle avait presque pas connu son père, et sa mère, eh bien, elle allait régulièrement au temple de l'import, parce qu'elle était protestante baptiste. Attendez, ça sert à quoi ce bordel, là ? Eh, c'est qui qui a écrit ça ? Ah oui, c'est l'autre que j'ai buté. Plus tard, il avait un beau-père, mais celui-ci, eh bien, il était livre, il trébuchait sur les enfants, et parfois, il vomissait même sur les enfants, donc, bah, tout est dit. Et pendant son adolescence, eh bien, il était très violent, cet ado. Et au début de sa majorité, eh bien, il faisait plusieurs petits boulots, comme par exemple, vendeur de marchandises au porte-à-porte. Wow ! Euh, wesh, tranquille, moi, pas parler français, moi, vendre GHB et shit, moi, vendre ça pour 666 euros, et me mets pas devant comme ça, wesh ! Tranquille, wesh ! Quelques heures plus tard, tu vas voir, il y aura un lapin rouge avec des six rondons et des bras d'araignée qui crachent du GHB, qui va venir à ta porte ! Pour ça ? Ah oui ! Et en 1965, il aura lieu son premier mariage, et en plus tard, eh bien, il se fera arrêter pour proxénétisme. Excusez-moi s'il n'y a pas de blague là-dessus. Et à la fin des années 70, eh bien, il aura plusieurs petits problèmes avec la cocaïne, il fera des fraudes à la carte bancaire, euh, il va se prostituer avec des femmes, mais aussi avec des hommes, des hommes, hein ? Euh, donc, en gros, c'est un bad boy, quoi ! Sérieux, je me demande, comment sa meuf n'a pas pu remarquer tout ça ? Attends, attends ! Je vois de la poudre blanche, j'entends les murs parler, et ils me disent, sortez-moi d'ici, s'il vous plaît ! Et quand je tape sur ces murs, ils me disent, aïe ! Et surtout, quand j'ouvre ma porte, eh bien, je tombe sur un fusil mitraillard avec marqué FBI ! Ah, mais, peut-être que c'est pour le tournage d'un film, ça ! Et après, il y aura plusieurs histoires avec différents gangs que je ne comprends pas. Et un jour, il se fera voler de l'argent, et donc, il est tombé dans le piège d'un gang. Et au risque de sa vie, il va parler au chef d'un gang, d'une planque d'un ami, contenant de la coque, de l'argent, etc. Et c'est donc comme ça qu'il a aidé à préparer le cambriolage du 29 juin 1981 ! Quelques jours plus tard, cet ami, le suspect, enfin, le suspect, John Oswe, d'avoir préparé ce cambriolage, et donc, il avoue à tout. Et après, quatre membres du gang se feront assassiner Triste Histoire. Triste Histoire ! Voilà, ta gueule ! Ah, non, mais, ami connoisse, hein ! Et après, il est incarcéré. Mais, moi, je voulais savoir, pourquoi, si je ne sais pas combien de petits amis qu'il a, nous parlons directement largués, quoi ! Il y a un problème, ou quoi ? Donc, la petite amie de Monsieur Oswe, expliquez-moi pourquoi on n'avait pas réagi tout de suite. Pourtant, il se passait des trucs super chelous dans la maison. Il y avait une arme directement en face de la porte, alors, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe, parce que là, ça commence à bien faire, tout ça ! Euh... C'est pour le travail ? Blingue de merde. Il est inquitté par 1982. Enfin, en 1985, il rencontre sa seconde épouse, En 1986, on découvre qu'il est séropositif, merde ! Et donc, sa carrière professionnelle et personnelle se dégrade. Il se devient dépressif, donc. Et finalement, en 1998, il meurt à l'âge de 43 ans, à cause des complications de sa maladie. Et c'est tout. Bah ouais, hein ! Voilà, c'est déjà la fin de la parodie. Donc, si tu as aimé, tu peux t'abonner à la chaîne. Euh... Tu peux aussi partager la vidéo, ça, c'est important. Euh... Tu peux aussi rejoindre les réseaux sociaux, euh... Facebook, Twitter, Instagram aussi. Attention, j'ai un Instagram. Euh... Et je crois que c'est tout ! Rendez-vous la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada